C'est l'histoire d'une jeune femme, pieuse et très travailleuse. Elle est couturière, elle brode des boutonnières pour un fabricant de chemises depuis le lever du jour jusqu'au coucher du soleil. Et tout ça pour nourrir son vieux mari qu'elle n'a pas choisi. Elle travaille chez elle, mais quand le temps le permet, elle aime se rendre auprès de la Fontana Santa Caterina. Santa Caterina, la sainte patronne des couturières. Sa fontaine a une eau très profonde et un large rebord sur lequel la jeune femme peut coudre et prier ardem. Elle coud avec à son doigt un vieux dé en cuir. Ridée, rabougrie, ratatinée, tout usée par les années. Un jour, le débit échappe du doigt et plouffe dans l'eau. Odio ! Aussitôt, on entend une voix toute puissante. Qui m'a appelée ? Et une main divine plonge dans l'eau de la fontaine et elle en ressort un dé tout en or. Est-ce celui-ci, ton dé ? Non. La main divine plonge à nouveau dans l'eau de la fontaine et elle en ressort un dé en argent. Est-ce celui-ci, ton dé ? Non. Pour la troisième fois, la main divine plonge dans l'eau de la fontaine et elle en ressort son vieux dé en cuir. Est-ce celui-ci, ton dé ? Ah oui, c'est bien lui, je le reconnais. Pour la récompenser de son honnêteté, Dieu lui laisse l'étroiter. Quelques temps plus tard, c'est la promenade du dimanche. La jeune femme avance avec à son bras son vieux mari, rabot gris, ratatimé, ridé, utilisé par les deux baies. Ils s'approchent tous les deux de la fontaine à Santa Caterina. Le mari se penche pour un ploufantillon. Mon mari ! Qui m'a appelé ? La main divine plonge dans l'eau de la fontaine et elle en ressort. Oh, Marcello ! Marcello Mastroianni ! Jeune, on est bien d'accord, hein ? Est-ce celui-ci, ton mari ? Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'elle a répondu, la jeune femme ? Oui, 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 bien sûr, c'est lui, je le reconnais, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui ! Mais, mais tu mens ! Oh mon Dieu, mon Dieu, écoutez-moi, si j'avais dit noir, Marcello Mastroianni, c'est sûr que vous auriez à nouveau plongé votre main dans l'eau de la fontaine, vous m'auriez sorti un autre acteur, peut-être Roberto Benigni ? Rocco Sifredi ! Et comme j'aurais dit noir, Rocco Sifredi, c'est sûr que vous auriez à nouveau plongé votre main dans l'eau de la fontaine, et là, vous m'auriez sorti mon vieux mari, trois bougrilles ! Mais moi, mon Dieu, à travailler comme une forcenée depuis l'aube jusqu'au crépuscule, je n'ai ni le temps, ni la force de m'occuper de trois hommes ! Il fallait quand même mieux dire oui, d'être mieux, non ? Merci. 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 Merci.